C'est désormais son quotidien. Zinedine Zidane arrive à l'entraînement, mais cette fois, il est équipé d'un micro, idéal pour voir et entendre comment l'ancien meneur de jeu dirige aujourd'hui la Castilla, l'équipe réserve du Real. C'est parti. 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Oh, dentro ! Non, non, tranquille. 19. 19. 20. 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 « 20. 18. 20. 20. de 20 ans mais pas de passe droit enzo doit gagner sa place convaincre son entraîneur comme tous les autres la tienne la tienne est non olvidate et y'ostoye et quand on a été déceptionnés à veces de tout parti au pero y'a ça y'a quand on passe pas son passé est à tout tienne la confiance le lendemain matin direction la banlieue est de madrid zidane et ses joueurs viennent affronter l'équipe réserve du rayo valecano dans le championnat de 3e division un match pour découvrir le style zidane peu d'agitation quelques mots et une attention particulière envers l'un de ses joueurs martin haudegarde 16 ans recruté avec fast cet hiver par le real madrid annoncé comme la future star du foot mondial le norvégien doit progresser au contact du français avant de viser l'équipe première en toute fin de match aucun mouvement de colère au bord du terrain quand le rayo valecano marqué remporte la victoire après avoir occupé la tête du championnat la castilla vit actuellement des temps plus compliqués qui font aussi partie de l'apprentissage d'un entraîneur dans sa nouvelle vie sa deuxième carrière zinedine zidane avance avec ambition porté par cette popularité cette aura que le joueur a su créer et que l'entraîneur désormais va tenter de faire perdurer coach zidane c'était la semaine dernière il avait été battu mais cet après-midi il a remporté une victoire 5 à 1 avec son équipe de la castilla il s'est fait attendre mais il est bien là sur le plateau du cfc on en est très heureux mesdames et messieurs c'est nédine zidane je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit je ne l'ai pas dit Vous nous avez fait peur, vous m'avez dit, moi aussi. L'avion est tombé en panne, c'est ça, je trouve ? Moi aussi, je me suis fait peur. Oui, on a changé d'avion, au dernier moment. Vous avez poussé l'avion, ça marchait pas, et finalement... J'ai pas poussé l'avion, on a changé d'avion, donc celui-là... Et il y avait beaucoup de vent, je crois, c'est ça, il y avait beaucoup de vent ? Oui, oui, aujourd'hui, ça a été un peu... Puis aussi pour venir en moto. Bon, vous êtes là, merci. Merci d'être là, vraiment, Agilédine. Merci d'avoir accepté le principe de cette rencontre avec mes abonnés. Je vais rapidement vous faire connaissance avec les 3 premiers abonnés qui vont vous poser des questions. Il y a Sabrina Sanoun, elle a 27 ans, elle habite dans le Rhône, et elle est à la recherche d'un emploi. Louis Tellier, lui, il a 16 ans, il est élève de 1ère ES en Seine-et-Marne. Et puis enfin, Franco Vitalino, il est plombier, mais aussi sculpteur, il a 46 ans, il habite l'Essonne. Et Vitalino, c'est son nom d'artiste. Alors c'est Louis qui est le plus jeune autour de cette table qui va vous poser la première question. Vas-y, Louis. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai 16 ans. Autrement dit, je suis né en 1998. Et j'ai tout simplement le sentiment de me trouver face à une légende. Alors je me demande comment nous devons vous appeler au cours de l'émission. Monsieur Zidane, Zinedine ou Zizou ? On va faire simple, on va faire Zizou. Très bien, on va prendre Zizou. Zizou. Alors, une première question de Vitalino qui concerne Marcelo de Galsal. Vous avez rencontré il y a quelques semaines dans les couloirs du stade Vélodrome. Bonjour Zizou. Oui, vous avez rencontré Marcelo. Est-il vraiment fou ou alors c'est un génie ? Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est vrai que sa méthode est un peu, est certainement difficile. Mais je pense que ses résultats, en tous les cas, c'est le travail qu'il est en train de faire. Et surtout à Marseille, parce que je pense que c'est un club qui avait besoin de trouver un entraîneur un petit peu différent. Et c'est ce qui se passe. Je pense qu'il est en train de faire du bon travail, on voit par ses résultats. Donc voilà. La folie, ça reste un peu dans les vestiaires. Il n'y a pas de... Comment ? La folie, son côté un peu fou, un peu... Oui, mais je pense que les joueurs ont besoin de soi à un moment donné. Je pense qu'ils ont besoin de se faire bouger de temps en temps. Et c'est ce qu'il fait, en fait, en tous les cas. Mais il est très... Ce qui est bien, c'est que sa méthode est très claire, finalement. C'est-à-dire qu'il exige beaucoup de ses joueurs. Moi, j'ai eu la chance d'assister à des entraînements, justement, avec notre formation. Et c'est vrai qu'il passe du temps avec ses joueurs. Il fait surtout un travail individualisé. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de vidéos avec ses joueurs, que ce soit collectif ou individuel. Et je pense que c'est une bonne méthode. Question de Sabrina. Oui, alors vous êtes... Bonjour Zizou. Bonsoir. Vous êtes Marseillais. J'aimerais savoir ce que vous pensez du Paris Saint-Germain. Et s'il est envisageable pour vous, un jour, d'entraîner au sein de ce club ? Pour le moment, ils ont un entraîneur qui a des résultats, qui est Laurent Blanc, que je connais très bien. Comme vous l'avez dit, je suis marseillais. Donc moi, je suis à Madrid. Pour le moment, je suis bien à Madrid. Il ne faut jamais dire jamais, mais ça va être certainement compliqué. Ce n'est pas interdit ? Vous ne l'interdisez pas ? Je ne m'interdisais rien. Surtout en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'était peut-être différent. Traîneur, c'est les opportunités qui feront le reste. Christophe Dugarry a vivement critiqué le style de jeu de la S Monaco, qu'il juge trop ennuyeux. Êtes-vous aussi de cet avis ? C'est vrai que pour l'avoir vu jouer quelques fois, notamment sur les résultats, c'est vrai qu'avec une équipe comme ça, avec des moyens comme peut avoir le Monaco, c'est vrai qu'on est en droit de demander plus. Maintenant, ils l'ont fait en Coupe d'Europe, donc ils ont alterné un petit peu les deux côtés. En championnat, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de 0-0, notamment à la maison. Donc je crois qu'il n'a pas eu tort de dire ce qu'il pensait. Et que quelquefois, ça peut être ennuyeux. Parce qu'on demande en fait, avec une équipe comme ça, en tous les cas, de marquer des buts, de gagner des matchs. Et ils l'ont bien fait en Champions League. Je suis lyonnaise et supportrice de l'Olympique lyonnais. J'aimerais tout particulièrement savoir ce que vous pensez des blessures répétées de Gourcuff. Est-ce qu'il n'est pas en train de rater une grande carrière ? C'est vrai que c'est compliqué. Je pense que quand il a été à un moment donné à Bordeaux avec un entraîneur qui l'a protégé, qui l'a fait confiance, qui lui a apporté beaucoup de sérénité, il était bien. Et on a vu un grand Gourcuff, un joueur talentueux. Il était même avec l'équipe de France. À Lyon, il alternait le haut et le bas. Mais je pense que c'est vrai que ses répétitions, en fait, ses blessures à répétition l'ont beaucoup gêné. Mais dernièrement, il a été bon aussi avec Lyon. Ce qui est compliqué pour lui, c'est de se sentir un petit peu noir avec toutes ces blessures qui lui arrivent. Voilà, mais bon, c'est le lot de chaque joueur. J'espère pour lui qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic et il pourra sortir de toutes ces blessures à répétition. Question de Louis. Pour moi, c'est une évidence. Un jour, vous entraînerez l'équipe de France. Êtes-vous du même avis que moi ? J'ai été joueur de cette équipe. Aujourd'hui, je suis entraîneur. Oui, je veux dire clairement, oui. Bien sûr, ça serait bien de pouvoir un jour entraîner cette équipe de France. Mais un jour, pour le moment, je crois qu'il y a un entraîneur qui est en place et qui fait un boulot formidable. J'ai cet objectif-là, j'ai cette ambition-là. J'ai le temps en même temps parce que je n'ai pas d'objectif à court terme. Je suis, comme je vous l'ai dit, dans un grand club. J'ai le président Florentino Pérez qui me fait confiance. Donc, je suis bien là-bas. Et pourquoi pas un jour, pourquoi pas un jour pouvoir entraîner cette équipe de France ? On va continuer à parler de votre avenir, à parler des bleus avec nos abonnés. On va faire une petite passe de pub dans ce truc tout de suite pour ce zizou. Passons aux abonnés. A tout de suite. La suite de notre SFC spécial Zidane face aux abonnés. Je vous rappelle que nous sommes avec lui, 16 ans, Sabrina, 27 ans. Vitalino, 46 ans, qui interview Zinedine Zidane. Quel âge, Zinedine ? Vous avez quel âge, Zinedine ? Moi ? Oui. 42. 42. Parce que je donne les âges de tout le monde, donc il n'y a pas de raison. Voilà, Zinedine, 42 ans. Et la question, la parole est à Sabrina. Alors, Franck Ribéry a pris sa retraite internationale. Vous, vous étiez revenu en 2006, avant la compétition. Est-ce que vous pensez qu'il doit revenir ? La décision, en fait, c'est la sienne. C'est-à-dire que je n'ai rien à penser de ça. Je pense qu'il a pris sa décision. Ce qui est compliqué, et en tous les cas, je l'ai vécu, moi, en tant que joueur, c'est que quand vous arrêtez l'équipe de France, si vous êtes toujours en activité, et surtout dans des clubs comme celui-là, qui est le Bayern de Munich, où vous avez des compétitions de haut niveau, c'est très compliqué. Parce qu'après, quand les joueurs partent en équipe de France, enfin, partent en sélection, vous vous retrouvez tout seul pendant une semaine. Vous avez quatre jours de repos. Vous vous entraînez avec la réserve. Enfin, bref, c'est un peu compliqué. Et moi, je ne supportais plus tout ça. Parce que finalement, en fait, l'équipe de France vous permet de rester au niveau. C'est-à-dire que... Donc, c'est pour ça que j'étais revenu. Je pense que Franck, pour Franck, c'est un autre problème. C'est un problème personnel. Mais c'est sa décision à lui, en tous les cas. Et je ne peux pas la commenter. J'espère, pour l'équipe de France, peut-être, parce que c'est un formidable joueur et que l'équipe de France a besoin de ces joueurs-là. Mais c'est sa décision à lui. Et vous étiez à Munich il y a peu de temps. Vous l'avez rencontré. Vous en avez discuté ensemble ? Pas forcément de ça. On a discuté beaucoup de choses, notamment de son entraîneur, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais pas forcément de ça. Je pense qu'il était un peu déçu de comment ça s'est passé. Mais voilà. Après, c'est... On verra. C'est lui qui décidera. On voit les images de votre rencontre, avec notamment Guardiola, qui accueillit des stagiaires. La formation. Oui, parce qu'on est... La formation, on est avec Willy Sagnol, Claude Makelele, Bernard Diomed, Eric Roy. Donc c'était... C'était sympa, parce que, en fait, quand vous allez dans les clubs comme ça, vous regardez exactement comment ça se passe. Vous avez la possibilité de voir l'organisation du club, mais aussi de pouvoir parler avec l'entraîneur. Et Pep Guardiola, en fait, a été très sympa. On a passé pratiquement deux heures ensemble. Donc très intéressant. – Viteino ? Paul Pogba est indispensable en équipe de France. – On l'a remarqué, oui. – Alors, je voulais avoir un petit tuyau. Il ira au Réal ou alors au Paris Saint-Germain ? – Je n'ai pas du tout. On lui posait la question à lui. – Rien ? – Aucun avis, alors ? – Je ne sais pas du tout. Pour le moment, il est avec la Juve. Et c'est vrai qu'il a manqué à l'équipe de France. Mercredi. Mais bon, c'est tranquille. – Il a un potentiel, promis à voir. – Énorme, oui. Énorme. Et puis, il a encore de la marge. – Ça vous va comme réponse, Viteino ? – Oui, très bien, oui. – Ah oui, vous trouvez que le tuyau est bon, là ? – Je le comprends un petit peu. À la même fois, il ne veut pas trop se mouiller, si j'ose dire. – Non, non, je ne sais pas. De toute façon, ces joueurs-là, je pense que quand vous êtes le Real Madrid ou quand vous êtes un grand club, forcément, vous avez un intérêt à... Parce que c'est un jeune joueur, talentueux, qui peut justement encore progresser. Donc, mais bon. – Vous le connaissez ? Vous en avez peut-être un peu parlé avec lui ? Ou alors, vous avez une idée de ce que lui voudrait faire, peut-être, non ? – Eh non, je ne le connais pas assez pour ça. – Merci. – Isabella ? – Nabil Fekir a choisi la France plutôt que l'Algérie. J'aimerais savoir, dans un premier temps, si vous comprenez son choix. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur les sifflets qu'il a pu essuyer lors de son entrée et pendant le jeu lors de France Oisil ce jeudi. – Mais encore une fois, pour Nabil Fekir, en fait, le truc, c'est sa décision personnelle. Je pense qu'on va tous avoir un avis, on va tous penser quelque chose de ça, que ce soit en Algérie ou que ce soit en France. Après, c'est sa décision personnelle. C'est-à-dire que c'est lui qui a pris la décision. Aujourd'hui, il est en équipe de France. Voilà. Il a répondu, en fait, aux choses. Et puis après, pour ce qui est des sifflets, quand il commencera à marquer des buts, il sera plein de soucis, ça. – Question de Louis. – Samia Nasri a été écarté de l'équipe de France pour des raisons comportementales. Pensez-vous qu'un joueur à lui seul puisse déstabiliser un collectif entier ? – Oui. S'il n'est pas dans la bonne dynamique, oui. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Nasri. Forcément que quand vous êtes dans un collectif, de toute façon, vous êtes obligé de... Vous avez des règles. Il y a des règles à respecter. Et c'est vrai que quand vous êtes entraîneur, s'il y en a un qui ne respecte pas ça, ça devient compliqué. Mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec Nasri. Je suis très loin, moi. Je suis en Espagne. Et ce n'est pas de la langue de bois, tout ça. C'est une réalité. – Mais sur votre opinion d'entraîneur, le fait que le comportement, ça compte aussi, ça, vous êtes d'accord avec cette idée ? Énormément. Je suis d'accord. Et puis, comme je vous ai dit, les joueurs, en fait, ont des devoirs, mais aussi ont des choses à... Enfin, il y a des règles à avoir dans une équipe. Et c'est sûr que quand il y en a un qui sort des consignes, ça devient compliqué. C'est pour ça que l'entraîneur, il a un rôle important, c'est le responsable. C'est à lui de dicter ça. Et quand il y en a un qui sort de ça, il faut taper dessus. – Question de Vitalido. – Dizou, j'aimerais savoir, quelles sont vos relations avec Varane et Belzema ? – Bien, parce qu'on se voit régulièrement. On a le terrain juste à côté, où on s'entraîne, donc je les vois régulièrement. La relation est bonne, puisque moi, à Varane, j'ai eu la possibilité de le faire venir. À l'époque, c'était entraîneur Mourinho qui était entraîneur. Et quand je lui avais soumis l'idée de recruter Varane, il avait mis justement son feu vert. Et c'est un formidable joueur. Voilà, ce qui est compliqué pour lui, et c'est ce que je lui disais, c'est qu'il a deux joueurs incroyables devant lui, qui sont Ramos et Pepe. Mais comme il est jeune et qu'il a beaucoup d'intelligence, il prend son mal en patience. Il joue de temps en temps, il pourrait jouer tout le temps, mais comme je vous ai dit, il a deux joueurs incroyables devant lui. Et puis pour ce qui est de Belzema, voilà. Il y a deux joueurs qui sont sur notre planète, qui sont Cristiano et Messi. Et puis il y a d'autres joueurs qui se rapprochent de cette planète-là, c'est Karim Benzema, qui fait une saison incroyable. Et qui peut encore progresser. Il peut encore progresser, à la fois pour Madrid et pour l'équipe de France. – Encore du potentiel alors. – Énorme. – Grosse marge de progression. – Énorme, ouais. Parce qu'il est jeune, parce qu'il a envie, parce qu'il a du talent, et parce qu'il est à l'écoute. Et moi j'aime ces joueurs-là parce que c'est un joueur collectif, c'est-à-dire qu'il joue pour l'équipe. Vous avez des joueurs individuels, il en faut aussi. Mais quand vous avez un joueur comme Karim, qui a le souci toujours de faire jouer les autres, et en plus qu'il marque des buts, donc voilà. – Je vais faire du coaching, Zinedine. Je vais faire trois changements, trois nouveaux abonnés qui vont nous rejoindre pour vous poser des questions. Juste avant ça, Vitalino, vous voulez faire un petit cadeau au nom de tous les abonnés à Zinedine ? – Oui, au nom de tous les abonnés, puis aussi l'équipe de Casal qui était super sympa. Simplement, vous dire que, oui, j'ai beaucoup de respect. Vous avez présenté pour nous quelque chose d'énorme, d'énorme. Vous avez mené l'équipe à un niveau qu'elle n'avait jamais connu. Et puis en plus vous êtes resté en haut et vous êtes toujours resté. C'est quelque chose que je considère de formidable, avec de l'énergie, beaucoup, beaucoup de talent, de la ténacité qu'on sentait chez vous. Et je dirais le savoir-faire un peu à la Zidane. Je suis sculpteur en bronze, j'ai fait une sculpture qui est là, qui représente toute cette énergie, ce côté un petit peu dure. – Je vous remercie bien sûr, je vous présente une pièce en bronze avec l'énergie. – Merci Vitalino. – Merci Vitalino. – Merci Vitalino. – J'ai une machine à ramener à Madrid. – Merci Vitalino. – Brange une boxe. – Allez, changement d'abonnés. – Merci à tous les trois, bravo. – Et dans un instant, et tout de suite, vont nous rejoindre sur ce plateau, Samy Fekai, il a 34 ans, il habite les Bouches-du-Rhône et il est commercial. Valérie Alamo est auto-entrepreneuse, elle a 49 ans et elle habite la Saône-et-Loire, donc pas très très loin de Lyon. Et enfin, Cyril Coupé, à 27 ans, il habite Paris, il est comédien et il est metteur en scène. Voilà, bonsoir à tous les trois. Bienvenue sur ce plateau. Alors, on a vu tout à l'heure dans un sujet qui vous a été consacré en tant que coach, que vous dirigez votre fils, Enzo. Vous avez plusieurs garçons qui jouent très bien au foot. On a vu le but de Théo, vous l'avez vu ce but, avec les moins de 10 ans du Reine-Madrid, on va quand même le montrer pour ceux qui nous regardent. C'est moins de 13. Moins de 13 ? Il a quel âge, Théo ? 13. 13, voilà, donc moins 13. Voilà, bon, le papa, il dit quoi, là, quand tu vois ça ? Il lui dit bravo. Oui. C'est ça, Bruno ? Et la première question, elle va être de Valérie. Bonjour, Zinedine. Donc, on a vu tout à l'heure que votre équipe a brillamment remporté son match du jour 5 à 1 et Enzo, votre fils, est rentré à la 85e minute. Quels sentiments éprouve-t-on en tant que papa d'entraîner son fiston ? Un peu de fierté, un peu de fierté. Je suis content qu'il soit justement dans mon groupe. J'aurais aimé le faire jouer plus longtemps cet après-midi. Et pourquoi vous l'avez pas fait ? Vous avez parlé de la 85e minute, ça fait pas beaucoup. Il y en a qui vont me taper dessus. Mais en même temps, je dirais que c'est compliqué, pas facile. Parce que je suis dur avec lui. Je lui laisse rien passer. Je pense que ça lui servira aussi. J'ai toujours été dur avec moi-même. Je suis dur avec mes enfants. Et voilà, c'est compliqué. Je pourrais le faire jouer plus souvent. Je pourrais le faire jouer même parce qu'il a des qualités pour le faire. Il est peut-être parfois même au niveau des autres. Mais comme je suis dur avec lui, je veux plus d'exigence de sa part. Et voilà. Donc ça doit pas être facile pour lui. Qu'est-ce que vous retrouvez de vous en lui ? Non, mais c'est vrai que dans ses attitudes, on se ressemble pas mal. Je pense qu'il est un peu... Il est moins fort, ça c'est sûr. Non, mais c'est... Ce qu'il y a, c'est qu'il est à l'écoute. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il apprend vite. Il apprend vite, il est à l'écoute. Il a les qualités pour faire quelque chose maintenant. Ce sera pas facile pour lui. Ça l'est pas aujourd'hui avec moi, mais ça le sera jamais. Et il le sait, ça. On parle beaucoup ensemble, justement. Et vos quatre garçons ont grandi en Espagne. Si un jour, ils ont les capacités de jouer en équipe nationale et qu'ils choisissent la Roja, quel sera le sentiment de Zinedine Zidane ? J'ai un deuxième garçon qui est gardien de but et qui, lui, a choisi l'équipe de France. Et c'est lui qui a choisi. C'est-à-dire que moi, je ne choisirai jamais pour mes enfants. C'est eux qui choisissent. Et Lucas, justement, a choisi l'équipe de France. Il a notamment, la semaine dernière, joué avec les moins de 17. Il s'est qualifié pour le championnat d'Europe. Donc voilà, ce que je leur dis juste, c'est de profiter ensuite. Quand ils sont sur le terrain, c'est de donner le maximum. C'est d'être concentré dans ce qu'ils font pour progresser. Et puis être à l'écoute des gens qui les entourent. C'est-à-dire leur entraîneur, toutes les personnes qui veulent leur apporter quelque chose. Après, c'est leur décision à eux. Pour le moment, Lucas a choisi l'équipe de France. Enzo est arrivé aussi, a eu une sélection aussi avec l'équipe de France. Mais moi, je suis surtout le papa. Ce n'est pas l'entraîneur qui parle. Question de Samy. Bonsoir Zenedine. Bonsoir. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus dur dans le métier d'entraîneur ? On prend un cas comme Zlatan. Comment vous le gérerez ? Vous l'avez dit, je pense que c'est peut-être gérer des égaux. C'est gérer un groupe. Je pense que c'est la chose la plus difficile parce qu'après, vous savez, le terrain, je le connais bien. Je l'ai connu pendant 20 ans en tant que joueur. La tactique, chacun est libre un peu de faire ce qu'il veut, de mettre une équipe en place. Je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est de gérer un groupe. C'est comme dans une entreprise. Il faut être parfois dur. Il faut alterner les deux. Et parfois aussi, laisser aussi les joueurs un petit peu libres de créer aussi sur le terrain. Mais c'est ça, ce qui est difficile, c'est de gérer un groupe. Cyril ? Oui, justement, vous venez de dire que concernant la tactique, chacun était libre de mettre ce qu'il voulait en place. Justement, vous concernant en tant que coach, vous, vous avez une philosophie de jeu plutôt portée sur l'offensive, le spectaculaire ? Ou non, c'est le résultat qui compte avant tout, peu importe la manière ? Non, peu importe la manière, non. Moi, il y a deux choses. C'est quand vous avez le ballon ou vous n'avez pas le ballon. Quand vous n'avez pas le ballon, je veux que mon équipe défende. Mais tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre dans une équipe qu'un joueur ne défende pas. Moi, ce que je veux de mon équipe, de mes joueurs, c'est que quand ils n'ont pas le ballon, qu'ils défendent. Donc, il y a une tactique qui est mise en place. Chaque joueur sait parfaitement ce qu'il doit faire. Ensuite, quand on a le ballon, là, je suis pour, justement, cette création. C'est-à-dire, je veux qu'un joueur soit libre de pouvoir faire ce qu'il veut sur le terrain. Voilà. Avec un cadre de jeu, mais avec aussi une certaine liberté pour créer. Parce que c'est quand même... On est là pour se faire plaisir. Autre question de Cyril sur les entraîneurs qui vous ont fréquenté. Oui, vous avez fréquenté de grands entraîneurs. Si vous deviez nous dire, je ne sais pas, une chose que vous avez appris au contact de Mourinho, par exemple. Je pense que Mourinho, pour ce qui a été, en tous les cas, mon cas à ses côtés, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne lâche rien. C'est-à-dire que ça peut paraître surprenant, en fait, de la façon dont il gère son équipe. Mais à l'arrivée, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison parce qu'il est dur avec ses joueurs, mais en même temps, il est juste. C'est-à-dire que, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, ça peut être pesant, mais il est juste. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, il fait tout pour ses joueurs parce qu'on s'aperçoit que finalement, les joueurs l'aiment bien. Et si, à un moment donné, les joueurs l'aiment bien, c'est qu'il a transmis quelque chose. Après, sa façon, on aime, on n'aime pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il a raison. Il a raison parce que ce qu'on lui demande, c'est des résultats et il a des résultats. Qu'est-ce qu'on tient l'OTI ? C'est différent. C'est-à-dire qu'il fait passer ses mechas différemment. Mais il sait aussi être dur parfois. Parce qu'on a envie de faire passer d'un Tielotti qu'il est parfois gentil et qu'il se laisse embarquer par ses joueurs. Mais pas du tout. Je crois qu'il est quand il faut. Puis pour avoir été avec lui, seconde l'année dernière, il est dur parfois. Mais c'est différent. Il prend plus le temps. C'est-à-dire que quand il est avec ses joueurs, c'est plus un papa poule. Une autre question sur Ancelotti, je crois ? Oui, justement, Ancelotti, il est un peu annoncé par temps, par la presse espagnole. Allez-y, posez-la. Tout à l'heure, vous avez dit que j'ai la confiance de mon président. Oui. Pour le Castilla. J'ai la confiance de mon président pour le Castilla. Moi, là où je veux en venir, c'est si jamais il vous proposait l'équipe 1, est-ce que vous êtes partant ? Bien sûr. Bien sûr. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un formidable entraîneur qui est là, qui est en place et qui fait un formidable travail. Ce que je veux dire par là, c'est que je vous réponds en vous disant oui. Et après, j'ai, moi, le temps. C'est-à-dire que je suis dans une structure, je suis dans un club, j'apprends. Moi, c'est la première fois que je suis numéro 1 comme entraîneur. Et joueur, ça a été le cas. C'est-à-dire que je ne me suis pas fait en 2 ans un joueur. Ça a été pareil. J'ai pris mon temps. J'ai franchi les étapes petit à petit. Les clubs, je n'en ai pas fait beaucoup, mais ça a été toujours constant. C'est-à-dire que, crescendo, ça a été Bordeaux. J'ai fait ma formation à Cannes. Ça a été Bordeaux. Ça a été La Juve. Et puis, j'ai terminé à Madrid. Et entraîneur, ça sera la même chose. C'est-à-dire que oui, on a envie de me voir numéro 1 à Madrid. Oui, oui. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps et j'apprends beaucoup à ses côtés aussi avec Carlo parce qu'on s'entraîne juste à côté. On parle beaucoup. Et il sait ce que je pense de lui. Donc, c'est pour le moment, en tous les cas, l'entraîneur idéal à Madrid. Et quand vous dites ? Malgré ce qu'on a envie de dire, parfois. Quand vous dites que vous avez le temps, ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait prêt, selon vous ? On n'est jamais prêt. Entraîneur, je vous rassure. Donc, on peut dire oui, même si on n'est pas prêt. Donc, même si on n'est pas prêt, il faut dire oui, si ça se passe. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est là. Il est bien, Carlo. Et moi, j'ai le temps. Je suis avec mon équipe. C'est la première année que je suis numéro un. Donc, voilà. C'est nouveau. Il faut prendre le temps. Samy. Avez-vous un tuyau à donner à votre ami Laurent Blanc pour battre l'FC Barcelone ? Un tuyau ? Ça va être compliqué. Une petite astuce. Ça va être compliqué. Mais en même temps, il a battu une énorme équipe de Chelsea. Peut-être pas sur la double confrontation. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son ensemble, il a réussi justement à trouver la clé pour battre le grand Chelsea. Et je pense que Laurent Blanc est capable justement de trouver la clé contre Barcelone. Après, moi, la clé, je ne l'ai pas. Je ne suis pas avec lui, avec ses joueurs. Mais je pense qu'il a de grandes chances de faire quelque chose de bien. Ça va être compliqué parce qu'en face, c'est une machine quand même de guerre. Mais pas impossible. Cette semaine, justement, vous avez rencontré quelqu'un qui connaît bien le Barça. C'est Pep Guardiola dans le cadre de votre formation d'entraîneur. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette séance d'entraînement ? De ses entraînements à lui ? Oui. Mais c'est surtout la discussion qu'on a eue avec lui et son message qu'il a voulu nous faire passer. Et comme disait Hervé tout à l'heure, en fait, on n'est jamais prêt. Et c'est ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt, donc il ne faut pas s'affoler. Par contre, il faut être très clair dans ce que l'on veut. Et très clair avec les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs, en fait, il faut qu'ils sachent exactement ce que l'entraîneur veut d'eux. Voilà. Et il a répété beaucoup ça. Et puis après, ça a été sur la tactique, sur comment elle approche des matchs, comment il préparait son équipe. Voilà, toutes ces choses-là. Mais c'est surtout, en fait, être clair dans le message à faire passer aux joueurs. Valérie, vous aviez un petit papier que vous vouliez montrer à Zinedine. Alors, le 20 avril, je vous retrouve sur le terrain de Saint-Etienne pour le match contre la fin dans le monde, pour la charité avec Ronaldo. Je voulais savoir en quoi c'est important pour vous de vous investir pour les plus démunis. Je n'ai pas attendu d'être connu pour pouvoir aider les autres parce que ça a toujours été à moi. Je suis le dernier d'une famille. J'ai eu des exemples, des frères, une soeur, une grande soeur qui m'ont toujours montré l'exemple qu'il fallait toujours pouvoir aider les autres, ceux qui sont en difficulté. Et voilà, ce match fait partie de ces choses-là. Comme je suis parrain d'Ela, quand on a besoin de moi, je suis là. Et pour ce match-là, c'est ce qui se passe avec Ronaldo. Chaque année, on arrive à réunir des joueurs pour pouvoir justement récolter de l'argent pour cette année. C'est pour le virus d'Ebola. Chaque année, on trouve une cause pour aider les autres. Mais bon, je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de joueurs le font. Et notamment sur ce match-là, il y a beaucoup de joueurs qui seront mobilisés. Donc je suis content. – Vous avez toujours craint les récupérations politiques et ça, on peut le comprendre. Tout à l'heure, vous disiez que vous habitiez loin, que vous habitiez en Espagne. Vous savez qu'il y a des élections en France et qu'on assiste à une montée du Front National. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous dites pas « j'aurais pu m'investir un peu, porter un message » comme l'a fait votre ami Jamel ? – Je pense que chacun est à sa place et en droit de faire ce qu'il veut. J'ai décidé de ne pas me mêler de la politique. J'ai mes avis, j'ai mes convictions, j'ai toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, on a toujours en fait de me faire passer pour celui qui n'a jamais rien à dire. C'est juste un terrain où il faut être bon et il faut être vigilant. Moi, je suis sportif. J'ai eu une déconvenue quand j'étais jeune par rapport justement à un message que j'avais fait passer. Et comme j'écoute en général les conseils de maman et papa, mon papa, il m'a dit « écoute, toi, tu te consacres à ce que tu sais faire, à ton foot. Occupe-toi de ça, fais le bien et le reste, il y en a d'autres qui s'en occuperont. » Donc voilà, c'est juste pour ça que je... Parce que le terrain politique, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut être bon. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut... Voilà. Et après, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes pour moi et c'est le sport. – Et en tant que le cœur de Zizoukiba, on a grandi dans le midi, quelques années d'intervalle. La France, dans notre enfance, n'avait pas tout à fait le même visage. Est-ce que là, ça vous blesse ce qui est en train de se passer ? – Il y a des choses qui sont forcément dérangeantes. Et puis je l'ai dit, il y a quelques années, je me suis moi aussi mobilisé pour la montée du Front National. Mais oui, sûr qu'on est... Enfin, je suis contre ça. On n'a pas envie de ça de toute façon pour notre pays. On n'a pas envie. Après, je vous ai dit, rentrer dans les détails, ça ne m'appartient pas. Il y a des gens qui sont plus forts que moi. Il y a des gens qui sont habiles pour parler de ça. Moi, pour moi, c'est un terrain glissant et voilà. – Cyril, rapidement. – Oui, pour continuer sur la communication et tout ce qui est un peu politique. Vous avez soutenu la candidature du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Vous voulez savoir pourquoi ? – Pourquoi ? On va refaire l'historique. À l'époque, j'étais joueur et les Qataris étaient venus me voir à Madrid pour pouvoir jouer au Qatar. Et je leur avais dit non, que je n'en avais pas envie. En fait, j'avais envie de terminer ma carrière à Madrid. Mais je leur avais dit que si un jour, il y a une possibilité de les aider sur quoi que ce soit, je le ferai. Et c'était notamment sur cette Coupe du Monde. Voilà. – Dernière question de Samy, pour conclure. – Alors, nous sommes marseillais tous les deux. Il y a le Classico la semaine prochaine. Donnez-nous un pronostic. – 3-0 pour Marseille. – Bien sûr. – On verra ça. Ce sera dimanche prochain à 21h. On sera dimanche prochain à Dominique. Décu d'envoi sur Canal. Merci beaucoup Zinedine, vous êtes prêt à ce jeu. Salut. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada